je sais pas quel opérateur faut prendre je sais pas comment acheter une puce etc etc la première fois que j'arrivais en république d'hommes c'était chaud alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner les gars on fait comment et mettre et cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications alors voilà peut-être tu as pourvé mettre tout en plus tu peux personnaliser en plus tu peux mettre toutes les notifications une moitié tout ça parce que nous t'as vu on achète une vidéo par jour maintenant si tu veux être déter et de motivé tous les jours tu mets toutes les notifications ok c'est comment les gars je t'ai dit l'objectif c'est d'arriver aux 100 cas d'abonnés on en est loin donc si tu t'abonnes pas on fait comment les gars ok donc ici c'est Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé de pouvoir être motivé à passer à l'action pouvoir créer ton business en ligne et afin de pouvoir être libre géographiquement où tu veux quand tu veux tu as ton description tu as une formation offerte inférieur sur 2.0 tu es libre d'y accéder et tu verras exactement les stratégies que moi j'ai fait pour générer du cash voilà en gros et j'ai redoublé mon BEP j'ai rendu à Ivry d'accord dans le quartier des pyramides et pourtant j'ai réussi à le faire donc arrêtez de trouver des excuses tout le temps les gars à un moment donné les gars ok justement plus on va parler de voyage aujourd'hui je suis en Colombie et on va parler un petit peu de voyage et donc d'ailleurs je vais enchaîner directement sur le sujet de la vidéo les inconvénients de voyager lorsque tu as un business en ligne on va en parler les gars parce qu'à chaque fois je vous dis ouais les gars vous voulez voyager et tout nanani nanana c'est trop bien bon ça déchire attention évidemment il ya des inconvénients comme dans tout tu vois des fois les gens me disent ah ouais t'es en Colombie et tout ohlala ça déchire le gars est toujours en vacances non non les gars ça n'a rien à voir on n'est pas en vacances les gars comme moi qui sont business comme business on n'est pas en vacances hein comme j'aime bien dire c'est juste un lifestyle ça n'a rien à voir on travaille on n'est pas en vacances là je suis en Colombie je travaille là je retourne une vidéo je suis pas sur la plage à danser la salsa tout 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 faut que je prenne des cours de salsa d'ailleurs ok si vous savez il ya des gens qui sont là de la Colombie là qui savent où est-ce qu'on peut prendre des cours de salsa met moi ça en commentaire parce que là je suis chaud là j'ai déjà découvert une nouvelle passion là la salsa la salsa tonton ça déchire la salsa bref donc du coup quels sont les inconvénients lorsque tu voyages parce qu'il ya des inconvénients du coup quand tu voyages et que tu as un business et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo alors premier inconvénient et après je te parle des inconvénients je te parle c'est des inconvénients qui sont liés à moi d'accord par rapport à ma personnalité par rapport à ma routine par rapport à ce que j'aime faire donc premier inconvénient c'est à chaque changement il faut refaire ta routine tu vois c'est parce que tout est nouveau tu arrives dans un nouvel endroit il faut que je trouve une salle de sport pour m'inscrire il faut que je trouve là où je peux acheter des aliments de bonne qualité parce qu'en fonction des pays c'est pas toujours facile de trouver des bons produits des produits bio donc après il faut trouver la bonne le bon supermarché après et aller acheter etc parce que tu arrives dans un appartement il n'y a rien à manger tout ça c'est un inconvénient ça peut être relou t'arrives tu connais pas la langue bon tout se complique parce qu'au début tu dis toi peut-être c'est pas trop relou non c'est relou tout est chamboulé tes habitudes elles sont changées la routine faut la remettre en place sinon tu arrives vite à genre parce que si jamais tu perds ta routine du coup tu tu perds les résultats que tu vas voir tu vois si jamais je je j'arrive dès que j'arrive je vais pas acheter de la bonne nourriture pour voir genre faire mon propre repas et tout tu vas commencer à commander des trucs et tout après tu vas prendre du poids et je serai loin de mes objectifs donc réinstaller sa routine à chaque fois que tu changes de pays surtout quand tu change de pays souvent là parce que des fois je pète les plombs je reste un mois puis boum je pars dans un autre ouais c'est super relou tu vois après c'est relou mais ça déchire quand même je veux dire de changer d'endroit de découvrir et tout après même tu as le fait d'être en dehors de ta zone de confort devient ta zone de confort tu vois mais maintenant quand j'arrive dans un nouvel aéroport avant je me faisais que je me faisais gifler parce que je sais plus je t'arrivais j'avais pas de puce free passait pas par exemple quand je suis arrivé en république d'hommes c'était le premier pays où j'ai été où free ne passait pas avec a je me suis fait défoncer j'ai cru utiliser mon téléphone tu peux pas utiliser du du berg parce que l'application mais du coup il faut internet et je suis arrivé je parlais pas la langue donc du coup super compliqué parce que d'habitude j'étais dans les pays où ça parle anglais donc c'était bon là j'étais arrivé d'un pays je parle pas la langue je sais pas quel opérateur faut prendre je sais pas comment acheter une puce etc etc la première fois quand je suis arrivé en république d'hommes c'était chaud ah j'ai transpiré je me suis dit et j'ai pas envie de prendre un taxi parce que tu connais les taxis les devoirs arriver ils vont te charger ils vont te faire payer default prix donc du coup du coup un conseil au passage quand tu vas dans un pays comme ça émergent et tout passe par les applications moi c'est carré c'est sûr voilà moi je voulais prendre uber mais du coup j'avais pas network j'avais pas de internet et donc du coup qu'est ce que j'ai fait je suis allé dans un magasin j'ai acheté comment ça s'appelle j'ai acheté une puce tout simplement une puce prépayée et puis j'ai mis du coup j'avais internet et après j'ai pu commander un uber tu vois mais là je te dis tout ça rapidement mais j'ai transpiré de malade j'ai transpiré pendant trop longtemps ok bref revenons au sujet de la vidéo deuxième inconvénient c'est que quand tu arrives dans un nouveau pays bah du coup tu as envie de profiter genre comme si tu étais en vacances en fait alors en fait non tu peux pas faire ça parce que tu n'es pas en vacances en fait c'est un lifestyle comme j'aime bien dire ouais tu es tout en vacances toi non non je suis pas tout en vacances dégâché excuse moi on n'a pas le même lifestyle toi ton lifestyle c'est métro courir pour prendre le dernier bus ne pas arriver en retard quand tu arrives au taf et tout il est dans un bureau comme ça machin quoi que c'est la crise peut-être que tu travailles de chez toi maintenant voilà toi c'est ton lifestyle c'est ça ton lifestyle toute la vie moi mon lifestyle c'est de voyager quand je veux ou je veux quand je veux ça t'énerve ou pas ça t'énerve ou pas la formation on est offert pas si jamais tu veux te lancer tu veux la même chose tu as juste à cliquer voilà faut pas et moi je suis que le messager les gars c'est pas moi qu'il faut faut pas être énervé après moi moi j'ai des j'ai pris mes propres décisions pour avoir les résultats que j'ai aujourd'hui personne il y a personne qui est venu à frapper ma portée oui tu veux voyager tiens de l'argent tiens c'est cadeau non j'ai pris mes décisions et voilà et maintenant on est bien comme disent les autres on est bon donc du coup tu es tenté de vouloir faire genre comme si tu es en vacances mais non parce que si tu commences à faire ça mais ton business laisse tomber c'est de toute façon un business ils s'en fichent le marché aussi s'en fiche que tu sois en colombie ou que tu sois aux états unis ou que tu sois à miami ils s'en fichent tu peux être à toronto où tu veux le marché le temps le marché d'accord le temps c'est à dire ce temps qui 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 se déroule là et c'est quoi le troisième point bah c'est tout en vérité il n'y a pas de troisième point voilà pas de troisième point et bah il n'en a rien à faire en fait que tu sois en colombie ou pas que tu as envie de partir en vacances donc si tu vas à la plage si jamais tu sors tu fais de la fiesta tout ça machin ben après du coup tu n'es pas focus sur ton business parce que tu es fatigué quand tu es fatigué du coup comme tu as ton propre compte d'ailleurs ça c'est l'une des difficultés quand tu es à ton propre compte c'est toi qui fais ton propre agenda donc quand tu es fatigué mec bah tu fais rien tu n'es pas motivé tu vois donc du coup ça peut être le piège donc c'est un inconvénient voilà un inconvénient ouais c'est un inconvénient quand même tu peux pas vraiment faire comme si tu étais en vacances où tu es là toute la journée sur la plage non tu peux pas faire ça troisième inconvénient c'est que ton business du coup il y a de gros risques qui se qui stagnent tu vois je sais que moi j'ai des retours j'ai entendu des retours de personnes comme ça qui a l'habitude de voyager et qui disent qui disent moi je préfère du coup ne pas voyager aller dans un bureau et travailler je suis beaucoup plus productif ok donc moi j'arrive à être quand même productif parce que comme je t'ai dit dès que j'arrive je me mets une routine c'est pas parce que genre je suis en colombie que ça y est je sortir toute la journée non c'est comme si j'étais en france sauf que genre bah je suis en colombie c'est tout voilà j'ai les avantages des fois bah après du coup je des fois je sors quand même tu vois mais comme je connais le piège du fait que tu es dans un autre pays tu as envie d'en profiter etc et ben je fais attention à ça je fais attention de pas tomber dans ce piège là parce que c'est clair que tu n'as pas envie de travailler c'est clair imagine tu arrives à miami tu n'as pas envie de rester informé toute la journée en train de travailler tu as envie d'aller à la plage tu vois pareil c'est en colombie et tout et donc ça du coup ça peut être un inconvénient maintenant comme je t'ai dit si jamais tu as un pourquoi fort si jamais tu es déterre et tu as aussi faut aussi que tu sais toujours prendre un appartement où j'ai un bureau je peux bien me poser et tout que je sois à l'aise pour travailler important c'est clair que tu es tenté qui est tenté de rien faire de ta journée tout simplement on va de rien faire de juste chill comme ils disent les américains juste profiter être là tu sors salsa ou tu peux pas être dans la salsa surtout si tu as un business que tu veux faire évoluer donc si jamais tu fais ça bateau baisse il va juste stagner ok et le temps il va passer ton business il va stagner les concurrents ils vont arriver ils vont ils vont te gifler donc non voilà donc ça c'est un des inconvénients mais si tu es déterre tu peux le gérer que moi j'arrive à le gérer tu vois quatrième inconvénient et bah du coup en fait cet inconvénient là j'en ai déjà parlé en intro je ne savais pas que je l'avais noté c'est quand tu arrives dans un nouvel aéroport où tu parles pas la langue ou free ne passe pas en tout cas merci free merci pour l'offre que tu as fait qui m'a sauvé la vie de malade imagine avant j'avais même pas free avant j'étais chez avant moi j'étais un opérateur qui était en guadeloupe imagine donc du coup même quand j'allais en france bah c'était chaud en fait je pouvais pas appeler alors quand t'as pas une puce et quand alors quand je voyais quand j'allais dans les états unis ou au canada la misère quand j'ai une puce free mais j'ai cru que ma vie elle avait changé j'ai cru que ma vie elle avait changé c'est un truc de malade je pouvais sortir j'avais de la j'avais de la 4g tout ça dans la rue j'étais refait et donc du coup quand je suis arrivé à l'aéroport là comme je disais je parlais pas espagnol fallait parler la meuf elle comprenait rien ce que je voulais dire je savais même pas comment parler et tu peux pas utiliser le traducteur parce que t'as pas de 4g t'as rien tt t'as rien parce que c'est là que tu vois que ton téléphone si t'as pas internet t'es foutu en fait d'habitude tu vois si tu parles pas tu dis bon j'ai utilisé le traducteur tatata boum boum il n'y a pas de problème voilà tu parles pas espagnol t'arrives dans l'aéroport t'as pas de puce parce qu'au début quand je me rappelle quand j'étais en république d'hommes il m'avait déjà dit parce que j'avais demandé avant de partir quand même j'avais essayé d'anticiper j'ai dit quelle ligne il faut prendre pour quand je vais aller en colombie il m'avait dit que la même que en république d'hommes ça s'appelle claro ici tu vois mais c'est un gros c'est un big truc tu vois ici tu vois claro c'est un peu comme c'est faire quoi et du coup j'ai dit ce que je passionne plus maintenant pour aller quand je vais arriver en colombie m'a dit non faut que c'est quand tu seras là bas quand je suis arrivé la misère tu vois tu sais même pas si jamais tu là quand tu vas arriver à l'aéroport comment tu vas faire pour acheter une puce est ce qu'il ya quelque chose à côté est ce que l'aéroport n'est pas au mieux de de nulle part donc du coup je suis arrivé et bon ça va il y avait un un claro dans l'aéroport et bon ben j'ai quand même transpiré de malade donc ça c'est un des inconvénients quand tu change de pays comme ça c'est qu'il faut acheter une puce si jamais frit ne passe pas quoi apparemment frit ils ont dit la colombie non 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 pablo pablo escoba c'est ça non on s'installe pas là bas non négatif cinquième point du coup bah tu vois j'en ai déjà parlé sans même le savoir je savais pas que j'avais noté bah c'est ouais c'est l'inconvénient c'est alors là j'ai écrit ouais attention de ne pas se faire avoir quand tu arrives à l'aéroport avec les taxis donc je pourrais dire généraliser ce point c'est que d'une manière générale les gars ils vont toujours essayer de te la mettre en fait constamment en fait c'est constamment en fait que ça soit au restaurant en fait faut se méfier ça va pas dire tout le monde va le faire tu vois mais taxi c'est sûr qu'il va vouloir te la mettre franchement on est à cadre du 89,9% c'est sûr ça le taxi il va essayer de te la mettre ça c'est sûr et certain après celui va voir que tu parles pas espagnol et tout il va essayer de te la mettre après d'une manière générale il faudra quand même se méfier parce que les gens vont toujours dès qu'ils vont voir que tu es un touriste pour eux tu as un billet un billet qui a des bras et qui marche comme ça avec deux pieds c'est sûr donc là il faut juste mais se méfier ça c'est un peu les inconvénients tu vois on va là forcément après tu arrives dans les pays où la monnaie est plus faible le pays est plus pauvre quand ils te voient arriver lui il est riche donne moi de l'argent c'est pas grave c'est rien pour toi tu vois donc du coup faire attention à ça quoi vraiment c'est pour ça que moi j'utilise la plupart du temps j'essaie d'utiliser des applications tu vois même si c'est pour le restaurant je vais dans les gros restaurants ou sinon je commande par des applications quand je vais me faire livrer des choses comme ça mais j'essaie de passer un maximum par les trucs vraiment genre applications des trucs qu'on sait on va là on sait que c'est des valeurs sûres parce que genre on a de l'argent que comme ça on gaspille comme ça et puis de toute façon même l'idée de se faire carotte c'est relou tu vois autre inconvénient aussi qui peut être relou mais qui est un inconvénient qui permet de sortir de la zone de confort et qui va donner des résultats donc bon j'en ai déjà un peu à parler vite fait mais c'est de pas parler la langue tu vois quand je suis arrivé aux états unis je parlais pas la langue pas comme encore pas comme l'espagnol l'espagnol je parle vraiment pas tu vois j'ai vraiment aucun mot l'anglais tu vois j'ai déjà commencé à travailler un peu mon anglais j'avais quelques mots et tout mais c'était pas suffisant pour parler avec des gens ou comprendre quand les gens y parlaient et donc ça mon gars c'est super frustrant tu veux pas tu veux interagir avec des gens tu peux pas tu veux faire des blagues tu veux rigoler tu veux machin tu peux pas c'est la misère j'ai vraiment ressenti quand j'ai quand je suis arrivé en colombie parler tout ça machin c'est d'échanger tu peux pas c'est super relou donc du coup c'est bien parce que du coup ça te fait sortir de la zone de confort donc là je dis quoi je vais devoir apprendre une nouvelle langue mais c'est un inconvénient mais en même temps c'est frustrant on va dire plutôt mais ça te permet d'avoir des restants de ta vie devenir une nouvelle personne etc tu vois et tu imagines je suis passé d'un gars qui a redobé son BEP qui avait huit de moyenne sept insuffisants je me rappelle sept en anglais espagnol j'avais même oublié même que j'avais appris ça que j'avais fait de l'espagnol au collège c'est l'autre jour je me dis normalement j'ai fait de l'espagnol au collège je vous rappelle même pas qu'on est Buenos Dias, Buenos, Buenos Noche non on n'est pas dedans donc du coup et là maintenant j'imagine je parle anglais ça c'est parce que je me suis fixé des objectifs les gars c'est pas venu tout seul je me dis j'ai joué de bilingue en anglais donc du coup qu'est ce qu'on fait voilà j'ai dit on va aux états unis voilà donc il faut créer un business en ligne comme ça on va pouvoir aller aux états unis être en immersion et voilà et là du coup bah je me dis bah vas-y je suis en espagne enfin je suis en colombie vas-y je vais apprendre l'espagnol aussi voilà ça fait plaisir ou pas les gars il y a eux il y a nous les gars faut être déter faut mettre vos objectifs faut être déter donc voilà c'est tout pour cette vidéo n'hésite pas aussi à me mettre tes retours d'expérience quand tu as voyagé ça fait toujours plaisir de voir un petit peu ce que vous dites ok donc n'hésite pas à me mettre un j'aime bien j'aime pas parce que tu es vénère parce que tu peux pas voyager et tu dis ouais de toute façon c'est pas possible ça arrive qu'aux autres etc ok sinon si tu es libre de pouvoir accéder à la formation à faire sur 2.0 je te montre exactement comment j'ai fait pour faire 20 000 euros sur mon lancement de mon premier business en ligne sur le saxophone ok je te montre exactement détaillé comment j'ai fait étape par étape en fait ça c'est et en plus de ça donc ça c'est quand tu auras accédé quand tu auras cliqué sur le lien tu auras accès au détail de ça plus une formation offerte ok pour que tu te montres en détail comment lancer ton business en ligne et après si jamais tu es chaud si tu as compris que ça déchirait normalement tu dois le comprendre tu pourras accéder à la forme à la formation vraiment un faire sur 2.0 qui est où tu pour investir en toi c'est un prix super accessible pour les gens qui sont déterminés et même pour les gens sont pas déterminés c'est super accessible donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminés il ya eux et à nous je vais ton camp